Vous écoutez Bookonomicon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions, le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Je vous retrouve aujourd'hui pour le dernier chapitre de la première saison. Pour clôturer en beauté, j'aimerais vous parler d'un énorme coup de cœur. Human Psycho, écrit par Sébastien Boller, publié en janvier 2022 aux éditions Bouquins au prix de 19 euros. A propos de l'auteur Avant de parler du livre, laissez-moi vous parler de l'auteur. Sébastien Boller est docteur en neurobiologie et est actuellement journaliste, chroniqueur, conférencier et écrivain. Ses thèmes de prédilection sont les neurosciences et l'écologie, soit deux thèmes qui, de base, m'intéressent énormément. Il a commencé sa carrière d'auteur en 2010. Il a écrit quelques fictions de type thriller, toutes en lien avec les neurosciences. Mais c'est en 2019 qu'il se fait connaître pour la parution de son essai Le Bug Humain, publié en grand format chez Robert Laffont. C'est très rapidement un énorme succès de librairie. La raison ? Le Bug Humain est un livre de vulgarisation scientifique qui explique très clairement la crise écologique grâce à une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau humain et notamment du striatum, soit le circuit de la récompense qui nous pousse à vouloir toujours plus. Le livre est une pépite, je ne peux que vous le conseiller. Donc ça, c'était en 2019. En 2020, Le Bug Humain passe au format poche et en même temps Sébastien Boller publie un nouveau livre, Où est le sens, qui connaîtra également un certain succès. De quoi parle-t-il cette fois ? Toujours de neurosciences, toujours d'écologie. Mais cette fois, il s'intéresse au cortex singulaire, cette partie de notre cerveau qui se développe lorsque l'on mène une vie riche de sens et qui au contraire se ratatine sur elle-même lorsque l'on tente d'oublier son quotidien morne et en contradiction avec nos valeurs à coup de séries sur Netflix. En bref, un cortex singulaire heureux, ça fait un individu heureux qui sera moins porté sur la consommation à outrance et qui pourra davantage se préoccuper de la planète et de l'environnement. Bon, ça c'est en 2020. Fin 2021, le livre Où est le sens passe au format poche ? Normal. Et début 2022, surprise, encore un nouveau livre. Cette fois-ci intitulé Human Psycho avec comme sous-titre Comment l'humanité est devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète, j'ai très vite compris qu'il parlerait encore de neurosciences et encore d'écologie. Mais l'auteur n'a-t-il pas déjà tout dit ? Y a-t-il encore de quoi faire un ouvrage entier ? J'ai adoré ces deux premiers livres, j'avais hâte de découvrir le troisième, mais en même temps j'avais peur que ce soit le livre de trop. Eh bien non, pas du tout. Human Psycho est finalement la suite logique du livre Où est le sens, qui lui-même est la suite logique du bug humain. Ce n'est pas à proprement parler une trilogie, mais les livres sont liés. Il n'est pas nécessaire de commencer par le bug humain, vous pouvez commencer par Où est le sens ou par Human Psycho, mais dans tous les cas, je vous conseille les trois. Bon, assez tergiversé, il est grand temps que je vous en dise plus sur Human Psycho. A propos du livre Au début du livre, Sébastien Boller commence par une anecdote personnelle, tout comme il l'a fait pour les deux autres essais. C'est quelque chose que j'aime bien, ça nous donne l'occasion de mieux comprendre qui il est, sa démarche, ce qui l'a motivé à écrire ce livre. C'est aussi une manière de commencer en douceur, même si on est très vite au cœur du sujet, l'urgence climatique. Sébastien Boller écrit de manière claire et limpide. C'est agréable à lire, c'est fluide, ça coule de source. Je ne résiste pas à vous lire un extrait de l'introduction qui nous amène au corps de l'essai. Sébastien Boller parle d'abord du fait que de nombreuses personnes veulent faire leur part pour le climat, mais que malgré tout, les chiffres s'emballent et deviennent de plus en plus alarmants. Voici l'extrait. Tout en voulant le meilleur, ces gens se rendaient bien compte que leurs efforts demeuraient vains. Cela les décourageait. Ils éprouvaient un sentiment d'impuissance. Quoi qu'il fasse, la machine était en marche. Les chiffres démontraient que les forêts continuaient de reculer, que les champs gaziers s'étendaient, que les banques poursuivaient l'investissement de centaines de milliards d'euros dans les énergies fossiles, que les économies se livraient une guerre toujours plus acharnée pour la croissance, que les incendies de forêt se déclaraient partout, que les canicules se généralisaient. Tout se passait comme si nos efforts individuels n'avaient aucun effet sur la marche du monde. Qui décidait ? Un lobby ? Un groupe de dirigeants ? Un système financier ? Cela me paraissait trop facile et peu vraisemblable. Le processus de destruction de l'environnement avait commencé bien avant l'essor de la finance ou des intérêts capitalistes, et s'était simplement accéléré depuis un siècle environ. Ensuite, pour détruire une planète entière, il fallait bien plus que la puissance d'un lobby ou de quelques dirigeants. Pour produire les destructions monumentales qui avaient cours tout autour du globe, il avait fallu que tout le monde s'y mette. Que 8 milliards d'humains, aux commandes de dizaines de milliards d'automobiles, de téléphones, d'avions, d'usines et d'ordinateurs, se comportent tous ensemble avec la planète comme un essaim ravageur vis-à-vis d'un champ de blé ou de luzerne. Il avait fallu que collectivement, nous soyons entraînés à faire des choses qu'individuellement aucun de nous n'aurait souhaité faire. Fin de citation. C'est là-dessus qu'il introduit la notion de l'essaim, comme un essaim d'insectes. Les entomologistes connaissent bien ce terme et ils en apprécient la particularité. Un essaim adopte des comportements nouveaux qui n'ont rien à voir avec les comportements individuels des insectes. On peut faire un rapprochement avec le concept de la gestalt en psychologie, soit le tout est plus que la somme des parties. Exemple, le cerveau. Pendant longtemps, on a cru qu'on pourrait disséquer le cerveau comme on dissèque le moteur d'une voiture. En comprenant chaque élément, chaque neurone, chaque structure, chaque lobe, on finirait par comprendre comment cela fonctionne. Bien sûr, nous avons gagné en connaissances. Mais malgré de nombreuses recherches en neurosciences, nous sommes toujours nulle part lorsqu'il s'agit de comprendre comment émerge la conscience. Eh bien, c'est pareil pour l'essaim d'insectes, et pareil pour l'essaim d'humains. On a beau comprendre comment fonctionne un seul individu, ces connaissances ne nous servent à rien pour comprendre comment se comporte un essaim d'humain, comment se comporte l'humanité. Au cœur de l'humanité, de nouveaux comportements émergent, des comportements qui n'ont rien à voir avec les propriétés de chaque être humain. Sébastien Boller nous dit que ces comportements émergents de l'humanité ne sont pas moins que des comportements dignes, tenez-vous bien, d'un psychopathe. Ça peut paraître surprenant, mais ça ne l'est pas tant que ça. Je prends l'exemple qui est abordé rapidement dans le livre, mais que je développe bien plus ici. Le bien-être animal. Chère auditrice, cher auditeur, il est fort à parier que vous consommez des produits animaux. Même si vous êtes végétalien, les produits animaux sont partout, dans la colle, dans les médicaments, dans les vêtements. Notre monde s'est construit sur l'exploitation des ressources animales. Vous ne vous posez certainement pas énormément de questions concernant les conditions d'exploitation de ces animaux. Pourtant, si vous deviez tout faire vous-même pour obtenir le même résultat, le même steak dans votre assiette, le même pull en laine, je parie que vous en seriez incapable. Enfin, personnellement, moi j'en serais incapable. Je serais incapable d'élever des poules en batterie, de les voir se tuer et s'entredévorer entre elles car elles n'ont aucun espace. Je serais incapable de tuer des milliards de poussins mâles à la naissance en les broyant, les noyant, en les étouffant, les écrasant, car ce sont des mâles et qu'ils ne servent à rien, on ne garde que les femelles pour pondre des oeufs. Je serais incapable d'arracher sans anesthésie les testicules des porcelets mâles car il faut les stériliser et que payer une opération, ça coûte trop cher. Je serais incapable d'inséminer de force une vache, l'épuisant ainsi à enchaîner grossesse sur grossesse chaque année pour prendre son lait. Je serais incapable de lui prendre son veau dès la naissance et d'entendre les hurlements angoissés de cette mère et de son bébé. Je serais incapable de couper sans anesthésie la queue d'un mouton car la perte de sa queue facilite la tonte et la transformation en viande. Et qu'avoir recours à une anesthésie, encore une fois, ça coûte trop cher. Mais ce n'est pas grave, car même si je suis incapable de faire tout cela, l'humanité, elle, n'a aucun problème. Car l'humanité se comporte comme un psychopathe. J'ai pris l'exemple du bien-être animal, mais il en va de même envers la nature, les femmes, les enfants, les peuples indigènes, les réfugiés. La liste est longue, mais soit, revenons-en au livre. Sébastien Boller, dans la première partie de son livre, analyse les quatre caractéristiques distinctives de la psychopathie et fait le lien avec l'humanité. Ces quatre caractéristiques sont un égo démesuré, l'humain se glose de son intelligence alors qu'il détruit tout autour de lui, le recours à la manipulation, autrement dit la nature n'est qu'une ressource exploitable à souhait, l'absence d'empathie, aucun sentiment pour tout l'écosystème que nous détruisons pour avoir la 5G ou une quelconque autre technologie absolument indispensable, et enfin l'impulsivité, l'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'on ne pense jamais aux conséquences de nos actes. L'auteur va donc attribuer un chapitre à chaque caractéristique, et montrer en quoi les qualités émergentes de l'humanité font froid dans le dos. Concernant la première des quatre caractéristiques, soit les gosses surdimensionnés, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé. Durant ce chapitre, il nous dit clairement qu'il faut arrêter de croire que l'humain est un être exceptionnel, né pour régner et dominer le monde. En effet, Sébastien Boller nous dit que si on regarde l'humain sous le prisme de l'écologie, on se rend vite compte qu'un ver de terre est éminemment plus utile à la vie, à la planète, à la biodiversité, qu'un financier travaillant à la bourse. Et franchement, bah il a raison. Autrement dit, l'humain en prend pour son grade et est remis à sa place dans l'écosystème dans lequel il évolue. Ces quatre chapitres sur les caractéristiques de la psychopathie sont époustouflants, cassants, enrichissants. Tout ce qu'il dit est d'une justesse incroyable. Après la présentation de ces caractéristiques, vient la deuxième partie du livre. Comment en sommes-nous arrivés là ? Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas inné, ce n'est pas inscrit dans nos gènes. L'humain, sur sa longue existence sur terre, ne s'est pas toujours comporté ainsi. Sébastien Boller retrace donc brièvement les derniers siècles, les derniers millénaires, qui ont conduit l'humain là où il en est aujourd'hui. Et enfin, troisième et dernière partie, comment est-ce qu'on arrête un psychopathe ? Comme dans chacun de ses livres, Sébastien Boller termine son ouvrage en nous présentant des solutions. Dans ses deux précédents livres, le bug humain et où est le sens, j'avais beaucoup aimé la partie solution. C'était l'aboutissement de tout un travail de synthèse, le moment où on reprenait espoir. Dans Human Psycho, cette partie m'a beaucoup fait réfléchir. Je ne vais pas trop dévoiler le contenu, mais disons juste que les solutions proposées sont extrêmes. En même temps, l'urgence climatique n'est plus à démontrer. Quoi qu'il arrive, les solutions seront extrêmes. Et plus on attend avant d'agir, et pire ça sera. Je pense qu'il y a de très bonnes idées à exploiter et à développer. Mais à nouveau, nous n'avons tout simplement plus vraiment le choix. À qui je recommande ce livre ? À tout le monde. Comme je le disais, la réalité nous rattrape à grands pas. S'intéresser à l'écologie ne relève plus du hobby du dimanche, de la passion de bobos ou de hippies. C'est un acte citoyen, un acte politique. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons toutes et tous devenir des expertes, experts en écologie. Mais il faut avoir des notions, des bases et surtout se questionner, réfléchir. Beaucoup de philosophes et de personnes engagées pour l'écologie le disent. Réfléchissez, lisez, pensez. C'est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez faire. Prenez de la distance avec vos croyances, vos habitudes, ce que la société nous transmet. Car à ce stade-ci, ce n'est plus le tri de vos déchets ménagers qui va changer la donne. Même si, bien évidemment, c'est un début. Les changements qui arrivent, qui seront soit choisis intelligemment par la collectivité, soit imposés par la nécessité, nous demanderons de la résilience. S'informer, c'est s'équiper pour faire face. À propos de l'éditeur. Il arrive souvent que les éditeurs se regroupent entre eux pour former ce qu'on appelle des groupes, des fonds. Je ne connais pas les détails, mais je suppose que cela doit avoir des avantages. Je vous avais dit, par exemple, que les éditions Le Duc étaient liées aux éditions Charleston et Alizio, formant ainsi un groupe de trois éditeurs. Chaque éditeur a sa spécialisation. Le Duc, c'est le bien-être, Charleston, c'est la littérature, et Alizio, ce sont les sciences ou le management. De la même manière, Bouquin est un éditeur qui fait partie du groupe Editis, qui est un énorme groupe dans le monde du livre. Dans le groupe Editis, il y a notamment les éditions Plon, Solar, First, Pocket, Tana, Robert Laffont, La Découverte, etc. Donc oui, c'est plutôt costaud. C'est l'un des plus grands groupes d'éditeurs dans le circuit franco-belge. Bouquin est un éditeur généraliste, mais qui se veut souvent en lien avec l'actualité, qui veut provoquer le débat, l'innovation d'idées. Je ne peux pas dire que j'ai lu beaucoup de livres des éditions Bouquin, mais ce que je peux vous dire, c'est que leurs essais sont bien souvent d'une très grande qualité, extrêmement fouillée, enrichissante et novateur. Pourquoi parler de ce livre ? Tout simplement parce qu'il est temps de se bouger, d'éveiller les consciences. En matière d'écologie, les livres de Sébastien Boller me semblent être pertinents et novateurs de par leur lien avec les neurosciences. Le texte est clair et accessible à tout le monde. Nous ne sommes qu'au mois de juillet, mais je suis quasi certaine que Human Psycho sera l'une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Lisez ce livre et parlez-en autour de vous. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Béa Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnés du livre. Je rappelle que c'était le dernier chapitre de la saison. Je fais une pause pendant l'été, mais je vous retrouve sans faute le vendredi 9 septembre pour la suite. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, vous pouvez me contacter et me suivre sur Facebook, Instagram et sur Youtube. Sachez également qu'en plus de publier les épisodes de podcast, je fais un à deux conseils lecture par semaine sur les réseaux. C'était Amandine pour le Bookonomicon, à très bientôt !